Arriver sur TPMP, c'est un peu impressionnant à double titre. D'abord parce que c'est un exercice que je ne connaissais pas. Puis bien sûr, appréhension d'arriver dans une équipe qui se connaît depuis plus de 10 ans. Bonjour, je m'appelle Pascale de la Tour Dupin. Je présente PAF tous les jours, du lundi au vendredi, sur C8, à partir de 18h, à peu près juste avant TPMP. Et je suis aussi sur le plateau de TPMP plusieurs fois par semaine. Je suis née à Périgueux, dans le Périgord, en Dordogne, département 24. J'ai grandi là-bas, jusqu'au lycée, où je suis partie à Bordeaux. Et puis après, j'ai voulu faire une école de journalisme. Mon papa n'était pas trop trop pour, donc du coup, j'ai dû un petit peu batailler avec lui. Et si j'avais un conseil à donner à ceux qui veulent devenir journaliste ou ceux qui veulent devenir animateur, surtout, n'écoutez pas votre entourage qui va vous dire « C'est difficile, c'est un métier extrêmement difficile, les places sont chères ». Ok, c'est vrai, je ne vais pas vous mentir. Allez-y, foncez. Si vous avez vraiment envie, bien sûr que vous allez y arriver. Je suis ensuite montée à Paris pour faire mon école de journalisme. Je faisais beaucoup de stages déjà l'été, en presse écrite. J'ai découvert mon métier grâce à mon stage de troisième. J'ai eu un énorme coup de cœur. Radio France Périgord, c'est une semaine dans ma vie, mais qui a tout changé. Puisque c'est mon stage de troisième. Je suis toute petite, j'ai 15 ans. Et là, c'est le coup de cœur. C'est là où je découvre ma passion. Coup de foot pour ce métier. Et ma passion ne m'a plus jamais quittée. Après, j'ai pas mal travaillé en presse écrite l'été, en stage, sud-ouest. J'ai fait aussi du télépoche, tiens. Voilà, j'ai fait pas mal de journes comme ça. J'ai commencé par la radio parce que ma première passion, c'était la radio. La télé, c'est un peu un accident de parcours. J'ai commencé mon métier avec des piges à BFM Radio. Ça s'appelait comme ça à l'époque. Ensuite, Alain Veil a racheté BFM Radio. Et c'est devenu ensuite BFM TV que vous connaissez. Et j'ai fait mon parcours là-bas. BFM Radio, donc après BFM Business, puisqu'il a commencé par une radio éco. Et puis BFM TV, c'est aussi les aléas de la vie. J'ai ma deuxième fille. J'en profite à mon retour de congé maternité pour faire une formation télé. Et il y avait, comme professeur là-bas, un homme qui s'appelait Claude Semper, puisque malheureusement il est décédé, qui était grand reporter sur Sur France 2, qui me dit « Toi, à la télé, il faut qu'il y aille. » J'étais là « Ah bon ? Il faut qu'il y aille, moi ? » Alors que je faisais cette formation tout simplement parce que la direction avait annoncé qu'ils allaient transformer la radio en télé à l'époque. et ils donnent mon DVD qu'on donnait avec mes images à BFM TV. C'est comme ça que je commence par faire des remplacements. Les remplacements l'été, les remplacements des gens en vacances ou des personnalités qui étaient malades. Et puis un bon jour, on me propose un poste fixe. En fait, mon premier poste fixe, il y avait Thomas Soto, pour être tout à fait honnête, au QG de l'Info. Mais ça n'a pas duré longtemps, je crois que ça a duré un mois. C'est pour ça que tout à l'heure, je ne vous en ai pas parlé, puisque très très vite, la direction refait une sorte de jeu de chaise musicale en cours de saison. Et elle me propose première édition en co-animation avec Christophe Delay. Et là, ça décolle à partir de ce moment-là avec Christophe Delay. Sept ans de matinale. J'ai adoré faire cette émission. Elle continue encore aujourd'hui. Et voilà, j'ai fait sept ans avec Christophe Delay, on s'est beaucoup amusé. Beaucoup d'infos aussi. Je suis ensuite partie sur LCI pendant quatre ans, où j'ai présenté la matinale également. Je suis revenue sur BFM TV, quand ils m'ont rappelé pour faire la tranche de la mi-journée de midi à 14h. Et c'est huit. Quand Cyril m'appelle et me fait cette proposition. Passer de la radio à la télé, est-ce que ça a été compliqué ? Oui, sur la forme, parce qu'il faut faire attention à son image. La télé, c'est de l'image. Et quand on est en radio, on ne fait pas attention à son image particulièrement. En revanche, la radio a été un atout considérable, parce que j'ai appris à poser ma voix là-bas, à être incisive dans l'écriture, pour évidemment attiser la curiosité des auditeurs. Donc c'est une aide précieuse en télé. Ma première émission seule, je ne vais pas prendre les années de remplacement, parce que ça ne compte pas, mais ma première émission seule, en fait, c'est l'Histoire en direct. C'était une émission sur BFM TV qui était géniale, avec Hervé Gattegno, qui était mon éditorialiste politique, et Fabrice Delmeda, mon historien. En fait, on retracait l'actualité de la semaine, on la mettait en parallèle avec ce qui s'était passé sous la Ve République avec des images d'archives. J'ai adoré cette émission, elle a duré, je crois, une saison. Pourquoi ? Elle marchait très bien en audience, mais il y avait deux contraintes. D'abord, les images de l'UNA étaient très chères, donc le partenariat, je crois, a été arrivé à son terme. Et deuxièmement, faire une émission un peu plus froide, ce qui s'appelle une émission magazine, sur une chaîne d'actualité. Le problème, c'est qu'elle sautait très régulièrement, parce que priorité au direct, il y avait des événements qui se passaient, donc l'émission sautait pour faire la place au direct. Voilà, mais c'est une émission qui marchait bien, et que j'ai adoré faire. C'est ma première émission, toute seule, en fait, avec deux éditorialistes. Un de mes souvenirs marquants ces dernières années, c'est évidemment l'annonce de la mort de Johnny Hallyday. J'étais sur LCI à l'époque, puis j'ai basculé sur TF1. Jean-Pierre Pernod a très vite repris la main dans la foulée. C'est vrai qu'on a appris dans la nuit le décès de Johnny Hallyday. Il était deux heures du matin, il y a une dépêche de l'AFP qui tombe. Johnny Hallyday est décédé. Il a fallu réveiller, évidemment, toute la rédaction, toute la direction, bien sûr, pour pouvoir prendre l'antenne un peu plus tôt et couvrir cet événement. Deux heures du matin, la dépêche, je m'en souviens comme si c'était hier. Quand on a un événement de cette ampleur la nuit, la première chose à faire, c'est d'abord réveiller la direction qui va prendre les décisions qui s'imposent pour pouvoir mobiliser la rédaction parce qu'on sait qu'on va avoir une très, très longue journée. Et là, c'est la prise d'antenne et en fait, on ne lâche plus l'antenne parce que le décès de Johnny Hallyday, c'était évidemment un choc pour énormément de Français. Il fait partie de notre histoire, Johnny Hallyday. Donc, la direction en premier et après, on se met en ordre de mâche pour pouvoir prendre l'antenne le plus rapidement possible, faire venir les équipes techniques parce que sans les équipes techniques, on ne fait pas de télé. Donc, c'est un rouage essentiel du bon fonctionnement d'une émission et là, en l'occurrence, d'une édition spéciale. Donc, on fait venir les équipes techniques plus tôt pour pouvoir prendre l'antenne le plus tôt possible et annoncer la nouvelle aux Français et recueillir le maximum de réactions, évidemment. J'ai couvert beaucoup d'événements. Alors, il y a évidemment eu le mariage de Meghan et Harry, mais il y a aussi eu, et là, j'étais sur place, beaucoup plus récemment, l'enterrement de la reine Elisabeth II où là, je suis délocalisée à Londres. BFMTV monte un plateau technique et je ne suis pas la seule à être délocalisée à Londres. Il y avait plusieurs incarnants qui avaient été délocalisés pour pouvoir tenir l'antenne et couvrir l'événement, évidemment, sur la journée. C'était un événement d'histoire qu'on était en train de partager. Voilà, la reine Elisabeth II qui avait quasiment 100 ans, le reine le plus long. Il fallait couvrir cet événement. Là, c'est 3 à 4 heures de direct, on est dehors et on couvre l'événement, on commente les images et on est au plus près, évidemment, du terrain pour pouvoir faire partager cet événement d'histoire aux téléspectateurs. Ça, c'est l'événement le plus récent et le plus spectaculaire de ces dernières années. Parmi les autres événements marquants, il y a aussi la nuit américaine, les élections américaines, les dernières élections américaines qui ont vu Joe Biden arriver à la tête des États-Unis. Là, on a fait, avec Julien Arnaud, je crois, pas loin de 13 heures de direct, sans pause pub. En extérieur, de nuit, je peux vous dire que j'ai eu froid. Alors, heureusement qu'il y avait les équipes techniques qui m'apportaient des petites chaufferettes à mettre dans les mains et dans les chaussures parce qu'il faisait très froid. C'était au mois de novembre. Il y avait beaucoup de vent parce qu'on était en hauteur. Moi, j'avais un petit manteau, voilà, un petit manteau sympa en laine. Je ne vous raconte même pas. J'ai eu très froid, mais on a tenu en direct, je crois, 13 heures. Et puis, à un moment, on se relayait. On se relayait, mais 13 heures de direct, je vous jure, c'est énorme. Voilà, pour pouvoir donner les résultats en temps réel puisqu'il y avait un décalage horaire avec la France, bien sûr. Donc, on a tenu l'antenne. Et c'était un grand, grand, grand moment qu'on a partagé, un grand moment d'info. Et puis, un grand moment de franche camaraderie parce qu'il faut se soutenir et se serrer les coudes dans ces moments-là. Je n'y étais plus quand le Capitole a été envahi, mais j'ai couvert quand même l'événement depuis Paris. Il y avait les images. Et puis là, je voyais vraiment de quoi en parler parce que j'y étais quelques jours plus tôt. Alors, il faut de très bons invités. D'abord, des gens qui s'y connaissent beaucoup mieux que vous. Il faut des très bons invités, des témoins qui sont sur le plateau. Et il faut aussi une très bonne équipe de reporters sur le terrain pour aller non seulement nous rapporter ce qui se passe, parce que c'est gigantesque. C'était l'enterrement de la Reine Elisabeth II. C'était Londres qui était à l'arrêt. Des centaines de milliers de personnes qui étaient là pour rendre un dernier hommage à la Reine Elisabeth II. Donc, il y a des reporters aussi qui sont dispersés un peu partout pour pouvoir raconter ce qu'ils voient, nous montrer les images puisque nous, on était sur un point fixe. Un studio extérieur avait été monté sur un point fixe. Donc, il faut de très bons invités, de très bons reporters et de très bons techniciens pour que ça fonctionne. Alors, faire du direct et surtout du direct en continu, ça veut dire que parfois, il y a des dérapages, des situations de fourrures incontrôlables, des situations de stress, bien sûr, ou de tension quand les images n'arrivent pas, quand les moyens techniques plantent, que vous êtes obligés de tenir le direct. Moi, il m'est arrivé, là c'est du plateau, sur une émission sur BFM TV et je m'en suis souvenu il n'y a pas si longtemps que ça. J'étais en train de parler de la météo et de rigoler. On est en plein attentat en 2015 et en fait, j'avais la photo de Salah Abdeslam juste derrière moi, sauf que personne ne me dit que j'ai ça derrière moi. C'était une erreur technique, ça arrive à tout le monde. Mais ils avaient envoyé les mauvaises images en régie, ça peut arriver à tout le monde et voilà. Sauf que moi, j'étais en train de faire « Tire lui, pimpon sur le chihuahua, il va faire beau, c'est génial ! » et c'est l'éclate alors qu'il y avait Salah Abdeslam derrière et qu'on était vraiment dans une actualité un peu lourde. Donc des trucs comme ça, oui, ça arrive. Des retours antennes inopportunes, vous êtes en train de faire autre chose, bien sûr. Des crises de fourrure où parfois, vous savez, on a une oreillette. Alors je peux vous dire que parfois, quand on a un chef d'édition à l'époque à BFM TV, alors chef d'édition, je vous explique, c'est la personne qui, c'est votre aiguilleur du ciel qui vous dit qu'il ne reste que tant de minutes sur un sujet. Là, il faut passer au suivant. Ça existe aussi sur PAF, mais c'est un producteur que j'ai dans l'oreille aujourd'hui. Voilà, parfois, quand on se connaît très très bien, il me fait des blagues. Alors je suis en direct, je suis en train de parler de tout à fait autre chose et parfois, ça peut donner lieu à des sourires ou à des fous rires et c'est très sympa. Comment je suis arrivée sur C8 ? D'abord, j'étais très bien à BFM TV, l'émission fonctionnait bien. On me l'a rallongée d'une heure pour cette saison. Cette saison-ci, l'émission aurait fait 3 heures si j'y étais restée. Je crois qu'elle fait 3 heures d'ailleurs aujourd'hui. J'avais une émission supplémentaire sur BFM Business. Donc tout allait très bien jusqu'à ce que j'ai un coup de fil de Cyril qui me fait cette proposition. Il me parle de PAV, bien sûr. Il me parle de TPMP. Et puis Cyril Hanouna, il faut savoir que c'est un producteur qui est génial. Il a plein d'idées. Il y a beaucoup d'énergie. On a beaucoup échangé ensemble. Au début, je dois avouer, je vous le dis, je suis un peu tombée de ma chaise quand ils m'appellent pour me faire cette proposition. Moi, journaliste d'info, 100% info, à qui on fait cette proposition, ça m'a un peu surpris, normal. Mais je connais Cyril depuis des années. Alors on n'est pas amis, mais on s'est toujours suivis. J'étais plusieurs fois allée sur le plateau de Touche pas à mon poste. Il m'avait invitée plusieurs fois. Évidemment, j'y étais allée. Ça s'était toujours très bien passé. Cyril a toujours été très bienveillant à mon égard. Et moi, j'ai beaucoup apprécié Cyril. Moi, j'ai suivi évidemment l'explosion de sa carrière à distance. Donc quand Cyril m'appelle, évidemment, je réponds. J'adore échanger avec lui. Il faut savoir que Cyril, c'est quelqu'un d'incroyable. Alors vous voyez évidemment le personnage à la télé, l'animateur incroyable qu'il est. Mais c'est aussi un producteur et un businessman formidable. Donc il me parle de ça en fait. Moi, c'est ça aussi qui me convainc. Je vais le voir. Il me dit, est-ce que tu es prête à venir me voir chez moi ? Il était dans le sud à ce moment-là parce qu'on est au mois de juillet. Moi, je suis née la saison, mais lui est déjà en vacances quand il m'appelle. Et je lui dis, OK, je viens te voir. Je suis en aller-retour, je viens te voir chez toi. Et nous avons déjeuné ensemble. J'ai passé de la journée avec lui. Et ce qui m'a beaucoup... Ce qui me fait basculer, outre les propositions qui étaient géniales et qui me faisaient évidemment changer de registre. Mais j'ai trouvé que Cyril, et c'est la vérité, et moi je le vois au quotidien, c'est un homme des médias qui sait très très bien à qui il parle. Qui a une analyse qui, moi, a fait écho chez moi, une analyse percutante du paysage audiovisuel français aujourd'hui. Et qui a surtout une vision. Et c'est ça qui me fait basculer. Je me dis, voilà, c'est génial. Le monde change. J'y vais. J'y vais. Voilà, je change de crèmerie. C'est sûr que ça a été une décision importante à prendre. Parce que je ne fais plus exactement la même chose aujourd'hui. Je ne traite plus d'infos pures et dures comme je le faisais avant. Mais je traite de l'information autrement. Et j'en suis très heureuse. Passer d'une chaîne d'infos en continu à une chaîne généraliste, ça paraît sur le papier un grand saut vers l'inconnu. Maintenant, les bases que j'ai acquis avec la chaîne d'infos me servent tous les jours. Je vous le dis franchement. L'avantage sur C8, c'est que je peux être beaucoup plus décontractée. Je l'étais sur BFM TV, mais il fallait quand même rester sérieux souvent parce que je traite d'informations difficiles. Là, évidemment, le ton est beaucoup plus léger et je prends beaucoup, beaucoup plaisir. Après, les bases que j'ai, évidemment, les bases infos que j'ai, je les ai, ça coule dans mon sang, c'est mon ADN. Donc, ça ne changera jamais. Et ça m'aide pour la construction des émissions. Ça m'aide aussi sur TPMP. Ça me permet d'apporter de la matière. La matière info supplémentaire à TPMP ou à poser des questions aux invités quand c'est possible. Là, mon métier, évidemment, me sert énormément. J'adore faire cette émission. Paf ! Et je m'amuse aussi beaucoup sur le plateau TPMP. Là, je découvre un nouvel exercice qui n'est pas du tout le mien. Un exercice que je n'ai jamais pratiqué, mais ça m'amuse beaucoup pour l'instant. Je prends mes marques. Il faut être sympa avec moi. Arriver sur TPMP, c'est un peu impressionnant à double titre. D'abord, parce que c'est un exercice que je ne connaissais pas. Donc, appréhension, évidemment, sur les débats, les prises de parole. Et puis, bien sûr, appréhension d'arriver dans une équipe qui se connaît depuis plus de 10 ans. Moi, je suis la petite nouvelle. Vous savez, c'est comme quand dans votre famille, il y a votre frère qui vous ramène sa fiancée. Bon, on va la fiancée. On la regarde d'abord au début. La fiancée, c'est pas trop le smètre. Quelles sont les codes ? Voilà, c'est un peu la même histoire. C'est-à-dire que j'arrive dans une famille que je ne connais pas. Ils ne me connaissent pas non plus. Mais en tout cas, je peux vous dire une chose. C'est qu'ils ont été tous très accueillants. Et franchement, ça fait plaisir. Je vous jure, vu de l'extérieur, TPMP, ça peut faire peur. Vu de l'intérieur, c'est une famille qui s'amuse et qui s'entraide. Et c'est vraiment sympa. Alors, ce qu'on peut me souhaiter pour cette saison, c'est qu'on s'amuse sur PAF, que vous qui ne regardez PAF, vous apprenez plein de choses. Voilà, s'amuser. Surtout, je crois que c'est très important parce que si on s'amuse en plateau, on s'amuse aussi derrière l'écran. Moi, c'est tout ce qui m'importe. C'est ce que vous qui regardez, vous preniez du plaisir à regarder cette émission. Je crois que c'est le plus important. 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 Je crois que c'est le plus important.